Le fait que le Sénégal soit choisi pour abriter l'atelier régional sur la transparence budgétaire découle de la performance que notre pays a obtenue, donc en matière de transparence budgétaire. Comme le ministre de l'économie, des finances et du plan a eu à le dire dans son discours, donc en matière de transparence budgétaire, nous avons pu obtenir une évaluation sur les budgets ouverts. Cette évaluation a permis de montrer que le Sénégal est le premier pays au sein de l'UOMOA, donc à atteindre un score de près de 51 points sur 100, ce qui est supérieur de 10 points à la moyenne mondiale, donc en termes de budget ouvert. Quand on parle de budget ouvert, ça veut dire que tous les documents budgétaires que le Sénégal prépare à la disposition du public et de l'Assemblée nationale, c'est la loi de finances, c'est le programme triennal d'investissement public de l'État, c'est le budget citoyen, c'est pas à pas pour lire le budget, c'est en fait des documents budgétaires qui sont traduits dans un langage facile à décortiquer par le citoyen sénégalais. Donc ceux qui témoignent de la transparence, effectivement, de la transparence budgétaire dont fait preuve le Sénégal. Ça c'est le premier point. Et aujourd'hui, on a beaucoup de pays, donc de la sous-région et de l'Afrique francophone, donc qui sont ici présents, donc pour s'inspirer de l'expérience du Sénégal en matière de transparence budgétaire. Je pense que le ministre est revenu aussi sur le fait que les données que nous diffusons au Sénégal, donc les données économiques et financières, sont des données exhaustives, sont des données relativement qui sont transparentes, parce qu'aujourd'hui le Sénégal est le quatrième pays en Afrique au sud du Sahara à avoir adhéré à la norme de diffusion, donc des données du Fonds monétaire international. Et donc, voilà, on va exposer tout à l'heure l'expérience sénégalaise et les autres pays vont s'en inspirer. La transparence budgétaire est relativement liée à la bonne gouvernance. Si le gouvernement du Sénégal fait preuve de transparence budgétaire, le gouvernement du Sénégal a eu une évaluation, une évaluation FTE, c'est-à-dire une évaluation du Fonds monétaire sur la gestion des finances publiques au Sénégal, qui a été conduite en avril 2018. Cette évaluation a été concluante et cette évaluation est à l'origine du choix porté sur le Sénégal pour habiliter un atelier régional sur la transparence budgétaire. Les trois axes du PSO, c'est quoi ? L'axe 1, c'est la transformation structurelle de l'économie et la croissance. L'axe 2, c'est le développement humain, la protection sociale, le développement durable. L'axe 3, c'est la gouvernance, institutions, paix et sécurité. Vous avez suivi le discours du Fonds monétaire international qui dit que faire preuve de transparence budgétaire, c'est faire preuve de bonne gouvernance.